On prend soin de soi grâce à Sabine de l'Institut Bohème à nous filer. Bonjour Sabine. Bonjour Nadia. Aujourd'hui, on va faire une routine beauté, des gestes pour se sentir bien au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ? Prendre soin de sa peau au quotidien, c'est un moment de bien-être. Mais ce n'est absolument pas une obligation ou une source de stress. Chacun a des besoins différents et il est important de s'écouter. Ça dépend aussi si on se maquille ou si on ne se maquille pas. Ça dépend le type de peau, ça dépend le travail qu'on a, ça dépend si on sort beaucoup, ça dépend aussi de la météo et ça dépend aussi de son ressenti personnel. La routine du matin, ce n'est pas une obligation stricte. Celle-ci, c'est vraiment plus pour se rafraîchir, pour se donner un petit coup de fouet, pour enlever surtout la transpiration de la nuit. L'essentiel, c'est de faire un nettoyage doux. Moi, personnellement, j'utilise uniquement un hydrolé ou une petite eau rafraîchissante, uniquement pour avoir ce côté frais le matin. Je n'utilise pas d'eau et comme moi, je me maquille très très peu, du coup, je n'utilise même pas de démaquillant. Pour celles qui utilisent du maquillage, je conseille de mettre, après cette lotion, de mettre une petite base qui va permettre de faire tenir le maquillage et terminer la routine toujours avec une crème. Pour celles qui souhaitent vraiment utiliser un savon, parce qu'elles utilisent quelque chose de très très doux le matin, parce que vraiment, on a juste à se rafraîchir. Tout dans la douceur et dans la préparation. Alors toi, tu n'utilises pas d'eau, mais moi, ma routine matinale, c'est vraiment un grand coup d'eau fraîche sur le visage. Pour les gens qui ont vraiment cette nécessité, parce que sinon, ils ne se sentent pas propres s'ils n'utilisent pas d'eau. Oui, c'est moi, oui. Exactement. Alors, il y a des eaux fraîches ou des eaux micellaires qui ont cet effet, mais pour celles qui ont vraiment psychologiquement ce besoin d'eau, on a des mousses ou on a des gels ou des laits qui se transforment après avec l'eau. Donc, on peut utiliser ces mousses-là, mais il faut garder vraiment à l'idée qu'on ne doit pas nettoyer le matin. Par contre, le soir, c'est là où la routine est la plus importante. C'est là où on va enlever les imperfections, c'est là où on va enlever tout ce qui aura pu coller, etc. Et comme la nuit, elle se régénère, elle va réparer et se préparer pour le lendemain, c'est là où il faudra bien nettoyer, bien démaquiller, surtout bien démaquiller, ça c'est l'essentiel. Lotion et crème de nuit. Merci pour tous ces conseils, Sabine. Merci. Merci.